Donc, je me lance sans plus tarder. Les avancées récentes dans les travaux sur l'histoire littéraire des femmes ont déconstruit le caractère exceptionnel des écrivaines qui figurent au patéon littéraire, celles qui ont été admises plus ou moins tolérées. Les analyses de la pratique de l'écriture féminin ne peuvent s'effectuer sans tenir compte de la hiérarchisation des genres littéraires qui prévaut dans un état de champ littéraire, ainsi que des rapports de pouvoir qui le sous-tendent. La question du début d'une histoire littéraire des femmes est d'autant plus pertinente dans notre étude que les romans Angine de Montbrun et Gélin marquent pour Charlotte Bronté et Laure Conant leur entrée dans le monde des lettres. Ces romans ont tous deux reçu l'étiquette d'œuvres précurseurs et ont servi à baliser l'apport des femmes dans l'histoire littéraire. Plus particulièrement encore dans le cas de Laure Conant, à qui on dessine le titre de première femme de lettres canadiennes-française, la tendance à la considérer, et je reprends l'expression de l'Alysée-Martin, orpheline de mère littéraire, occulte la tradition littéraire dans laquelle l'écrivaine s'inscrit. Laure Conant elle-même se défend d'être la mère des écrivaines canadiennes-française, elle dit « de grâce ne m'attribuer point une influence que je n'ai jamais eue. D'ailleurs, bien des femmes ont écrit avant moi. » Fin de la citation. L'écrivaine convoque dans son roman, entre autres références littéraires et culturelles, une myriade de femmes de lettres et d'artistes canadiennes et européennes. Christine Planté suggère, et je la cite, « Cette positivité de l'imitation, qui ne serait pas une pure reproduction du même, semble confirmée par la pratique de nombreuses femmes écrivaines, en particulier au XIXe siècle. » Comme l'indique également Nicole Bourbonnet, dans son analyse de l'intertextualité d'Angèle Lemont-Brun, « On comprend alors l'importance capitale qu'il y a pour leur tenant de fondre sa voix dans celle des écrivains célèbres, estimés, reconnus. Plusieurs noms de femmes auteurs apparaissent dans Angéline, fait d'autant plus significatifs qu'elles sont rares à l'époque. Madame d'Estelle, Madame de Sévigny, Eugénie de Guérin, Marie de l'Incarnation. De la sorte, la première femme au Canada français à oser prendre la plume de manière professionnelle, établit clairement son droit à l'écriture, sa relation de voisinage et de parenté avec le panthéon littéraire. Chez leur conant, ni s'attire ni intention ni connaître classe, il va sans dire, mais un désir intense d'émulation et d'appartenance. » Fin de la citation. Certes, plusieurs références intertextuelles sont directement convoquées dans l'œuvre de Conan, mais que dévoie cette constellation, à quoi correspondent ces collages dans la démarche de l'écrivaine? L'enchevêtrement de références variées soulève plusieurs questions sur le plan textuel. D'abord, dans quelle mesure ce désir intense d'émulation et d'appartenance se déploie-t-il aussi sur le plan esthétique, en termes de l'aigle littéraire, l'usage de code et d'appropriation apportée féministe? S'il est vrai que Conan nomme des femmes qu'elle admire, n'emprunte-elle pas également des procédés et des stratégies littéraires, ne revise-t-elle pas des motifs et des topos narratifs issus de traditions variées? En m'excrivant dans le prolongement des analyses de l'intertextualité de l'œuvre conanienne, j'aimerais aborder cette question sur le plan de l'héritage. De quelle manière le rapport de Laure Conan au l'œuvre littéraire témoigne-t-il de la position complexe de l'écrivaine? Dans quelle mesure la pratique d'écriture de Conan s'inscrit dans un usage de code littéraire, de genre privilégié et de pratique d'écriture auxquelles se livrent les femmes? En lisant Conan au prisme de la critique féministe broncienne, des échos dans les préoccupations abordées, des ressemblances entre des stratégies narratives apparaissent de manière plus évidente. Parfois, des éléments et parts reviennent à être reconnus comme un sous-groupe spécifique et sont même recoupés sous différentes catégories, dont le « blue girl » gothique ou le « gothique de barbe bleue » en français. Les codes génériques maniés par Conan seront dans cette communication considérés à partir de l'utilisation qu'en a fait Bronte dans son œuvre, mais surtout des études de bronte qui ont mis au jour ces procédés. Le sous-groupe gothique de barbe bleue sert à décrire des topos, des procédés et des effets qui convoquent certains éléments emblématiques du conte « barbe bleue » de Charles Perrault. Cette catégorie a été créée et utilisée par différentes théoriciennes féministes anglo-saxonnes afin de mettre en commun des caractéristiques formelles qui relient l'expérience de lecture et d'écriture des femmes dans un contexte patriarcal, ce que Marie Merville Roberts résumait ici. « La chambre ensanglantée est un lieu hanté vers lequel la lectrice et l'écrivaine retournent sans cesse. » Diane Long-Ovler décrit quant à elle l'attachement entre ces caractéristiques formelles et une tradition littéraire vécue aux féminins en Angleterre de cette façon. « La majorité des écrivaines anglaises emblématiques du 18e et du 19e siècle ont exploité dans leurs œuvres l'apparence d'une convention aux valeurs féminines traditionnelles en ce qui a trait à la vie domestique. Mais il ne faudrait pas se laisser confondre par une telle façade. Les écrivaines gothiques n'ont cherché à atteindre rien de moins qu'une récordéfinition de la sexualité et du pouvoir dans une société genrée patriarcale. Leurs fictions réforment la question de la famille et ont déconstruit la patrilinéarité dans le processus. L'esthétique du gothique de Barbe bleue reprend en effet des thèmes et des figures de différents genres littéraires, principalement du conte et du roman sentimental, qui cristallisent des personnages particulièrement typés dans des représentations de relations matrimoniales inégalitaires pour mieux les éroder. Le gothique de Barbe bleue montre le passage des seuils et des espaces réservés à une figure masculine puissante comme un interdit que transgresse une héroïne désirante, en charge de la narration. Éta Pyro-Nen souligne la proximité qui existe entre la narration de Jane et celle de l'héroïne de Perrault dans son ouvrage Bluebird gothique Jane Eyre and its Progenie. La théoricienne estime que la focalisation de Jane est primordiale dans l'analyse de l'œuvre en tant que Bluebird narrative. Ce que les écrivaines retiennent du conte de Barbe bleue dans leur fiction, c'est entre autres la voix de la victime, de la survivante à son mariage et l'intégration de la question de l'espace contrôlé à même la narration. Le primat de la voix de la survivante va demeurer un procédé important dans le genre gothique et ce jusque dans le cinéma d'horreur dont l'école s'élabore, entre autres avec l'utilisation de la figure de la final girl. Mais pour aujourd'hui, je vais m'attarder surtout aux relectures du conte et du roman sentimentale qui s'arriment à l'esthétique du gothique de Barbe bleue. Les références au conte dans l'univers d'Angine de Montbrun renvoient une idéalisation de personnages masculins d'un autre temps qui, par le biais de la comparaison, dévalorise les hommes contemporains aux héroïnes. Dans sa correspondance avec Maurice, Mina se moque de son frère et de son incapacité à avouer son amour pour Angéline en déplorant l'époque dans laquelle ils vivent. Elle dit « Quel dommage que le temps de la chevalerie soit passé, Angéline aime les vaillants et les coups d'épée. Vraiment, c'est dommage que nous soyons dans le 19e siècle, j'aurai attaché à tes armes les couleurs d'Angéline, puis, au lieu de te conduire au bateau, je t'aurai versé le coup de l'étrier et je serai monté dans la tour solitaire où un beau page m'apporterait les nouvelles de tes hauts faits. » Fin de la citation et par mesure de clarté, le versé le coup de l'étrier, c'est prendre un verre alcoolisé. L'ironie de la narratrice dévalorise le pouvoir des hommes qui sont dès lors déchus de leur piédestal. Mina se projette plutôt dans un conte, conte dans lequel elle siège au sommet d'une tour, en retrait, qui suppose un ordre dont elle est la souveraine et annonce le potentiel émancipateur d'un retrait du monde. La référence à la tour solitaire comporte une allusion au regard en surplomb de Mina, un regard qui se pose sur un beau page, placé sous sa gouverne. Mina se présente comme une femme désirante et en contrôle. C'est d'ailleurs elle qui consomme une boisson alcoolisée pour célébrer le départ de son frère. L'idéalisation des héros légendaires des contes sert à relever le fossé qui existe contre les relations matrimoniales réelles et les relations amoureuses fictionnelles. Le contrat de Mina constitue une fabulation romanesque à l'intérieur de l'intrigue. L'affirmation du personnage de Mina peut paraître banale, mais elle permet de souligner que dans sa création fictive d'un conte, depuis la perspective d'un personnage féminin donc, un renversement des re-genrés est imaginé. Plutôt que de percevoir une tentative d'évasion et une promesse d'avenir, les références apparaissent comme une stratégie narrative pour entrer en contact avec une figure littéraire imposante pour mieux les débusquer, la faire vaciller. D'ailleurs, les héros d'Angénie et d'Angénie de Montbrun subissent une chute dans le récit, chute qui montre leur faillibilité et qui est racontée comme dans un conte. D'abord lors de la première rencontre entre Jane et Rochester, où l'héroïne fait référence à la légende de Guy Trash, un cavalier anglais, ou encore lors de la mort de Charles de Montbrun, dans la deuxième partie du roman, où la narration omnisciente s'empreinte un peu pour procéder formel du conte. Pour revenir un peu plus sur la question du roman sentimental, les recherches sur le roman Arlequin débroussaillent une structure romanesque qui fascine la pratique des écrivaines, qu'elles le veuillent ou non. Les femmes qui prennent la plume doivent composer avec le préjugé tenace qui attache le genre féminin au discours sentimental. L'émotivité et la sensibilité sont régulièrement associées aux œuvres d'écrivaines et ce, qu'elles soient rattachées à une faiblesse fleur bleue de leur part ou alors à un manque à palier dans la vie de l'écrivaine. Comme l'énonce Annick, où elle, dans son essai, le roman Arlequin et sa lectrice, je la cite, « La longue histoire des femmes écrivaines est celle de leur tentative parfois désespérée, souvent désespérante, pour sortir du ghetto dans lequel elles sont enfermées avec leur lectrice, puisque la littérature féminine est bien le seul genre littérin qui désigne aussi bien l'auteur que son lecteur. » Annick, elle poursuit en réflexion en énonçant que l'amour a toujours été, pour les femmes, un terrain privilégié d'expression, non seulement parce que c'est le seul terrain qu'on leur concède, le roman écrivain jusqu'au XIXe siècle considéré comme un arme mineur, mais aussi parce que le sentiment est le champ d'expérience où elles sont confinées. » Fin de la citation. Il ne faut donc pas s'étonner que les écrivaines entrent en dialogue avec la structure romanesque du récit sentimental. Le roman sentimental opère alors une mise en discours à la fois de la doxa, qui justifie la domination masculine, mais aussi de la réaction, peut-être passive, d'une certaine manière, des femmes à l'intérieur de cette structure, au sens où il s'agit de la réaction attendue. Bronte et Conant incluent dans leurs oeuvres le point de vue des femmes, même si celle-ci ne milite pas contre ce système de manière active et affirmée. Idéalisé lorsque placé dans la mire des narratrices, le personnage masculin est utilisé dans les romans pour articuler la critique des écrivaines envers le contrat matrimonial. Et maintenant, je vais revenir un peu plus précisément sur ce gothique de barbecue. S'il n'y a pas d'effet fantastique ou offiant à proprement parler dans Géline de Montbrun, les atmosphères gothiques sont mises à profit lors des moments d'intimité que partagent Géline et son père. L'implantation du gothique de Barbe Bleue donne à voir un danger dans la relation trouble qui unit Géline à son père. Dès sa première lettre, c'est-à-dire dès l'entrée d'Angéline dans l'espace discursif du roman, elle donne un étrange conseil à Mina, enchevêtrée de différentes locutions qui opèrent comme un système qui rappelle le gothique de Barbe Bleue. La réforme, sa plus évidente, tient à la fin de la lettre, et je la cite, « J'ai mis tous les soins à préparer votre chambre et j'espère qu'elle vous plaira. Le soleil irie partout ma frileuse. J'y vais vingt fois par jour pour m'assurer qu'elle est charmante et aussi parce que vous y serez bientôt. Jugez de ma conduite quand vous y serez, l'attente a son charme. Je suis sans cesse à regarder la route par où vous viendrez bientôt, mais je n'y vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Fin de la citation. La jeune femme s'adresse à Mina, alors invitée à Valérian, en citant la réponse « Dame, soeur de l'héroïne de Perrault, guette le secours à venir. » Elle rappelle d'ailleurs la fabulation de Mina que j'ai citée un peu plus tôt. La dernière phrase de l'extrait reprend directement le comte d'Arbe Bleu et donne à s'interroger sur le sens que prend ce collage de citations. Angéline se désigne comme les secours à venir pour Mina en visite dans la maison qui habiterait un monstrueux returier. La citation renvoie à la solidarité féminine devant la menace que constitue un homme dangereux tel que Barbe Bleu et implique donc que le propriétaire du domaine soit associé au privé de personnage. Le chez-soi inquiétant est amalgamé à la couleur bleue et prend une connotation encore plus troublante jusqu'en gine semble céder sa place à Mina. Je la cite. « Quel plaisir j'aurais à vous montrer mes bois, mon jardin et ma maison, mon nid de mousse et où vient trop vous chanter « Home, sweet home, vous verrez si ma chambre est jolie. Elle est belle, elle est gentille, toute bleue. » Fin de la citation. Ce passage où Angéline décrit sa chambre permet de constater une douceuse dangerosité s'insinuit dans l'expression même du « Home, sweet home » en rattachant l'espace de la chambre à la couleur bleue. Plus tard dans le roman, dans un portrait qu'adresse Angéline de son père dans une nouvelle lettre envoyée à Mina et qui est consignée dans son journal, l'expression « Home, sweet home » est réutilisée et rattachée à la parole du père qui lit au coin du feu. Elle dit « Vous vous rappelez que mon père aimait à veiller ainsi au coin du feu, mon foyer, mon doux foyer, l'expression anglo-saxonne permet dans son usage courant de qualifier une maison de chez-soi et renvoie au sentiment de sécurité que procure un tel espace. Il faut ajouter qu'un chez-soi se constitue généralement après un mariage, ce rythme marquant le début ou la progression d'une généalogie patrilinéaire. Le mariage correspond à l'entrée pour l'épouser dans une nouvelle identité marquée par l'effacement de son ancien patronyme ainsi que de sa passation de statut de fille à femme, d'un changement de père symbolique, de responsable sur les plans juridiques et légaux. Or, dans la lettre d'Angéline, le chez-soi se teint d'une inquiétante étrangeté et s'éloigne ainsi d'un idéal matrimonial. La chambre d'Angéline est associée au compte que cet espace réservé à la jeune femme se confine dans l'autorité de la figure monstreuse par la locution « toute bleue » qui gomme les limites de la pièce. Cet effet renforcé par la description de la chambre réservée à Minan, « le soleil érit partout, ma frileuse », différentes critiques ont relevé le lien métaphorique qui unit Charles de Montbreux au soleil et cette référence au feu et à la chaleur teintée d'ambiguïté s'ajoute aux mensonges dominants cités dans les lettres précédentes. Je la cite « j'aime terriblement les grandes flammes ». Qu'Angéline la traite de frileuse amène à ce besoin de chaleur à la sensibilité de la peau. Les chambres des jeunes filles se confondent dans le domaine de Valéria. L'autorité patriarcale s'insère dans chaque serrure, de même que la parole d'Angéline est englobée dans celle de son père. Angéline du vent de Charles de Montbreux concernant la sexualité de sa fille en la rattachant à la figure d'Arsène Vierge. Cette figure cristallise la perception que detient de son vivant Charles de Montbreux à l'égard de sa fille. L'utilisation du bleu dans la lettre d'Angéline par son intextualité avec le conte de Perrault insère un caractère sexuel mortifère à la relation entre les deux personnages. Ce caractère qui s'enracine dans l'espace intime de la jeune fiancée est accentué par la référence à la musicienne Henriette Chauveau. Je la cite encore une fois Angéline, toujours dans la même lettre. Comme la chante que Mlle Henriette Chauveau a chantée, quand vous l'aurez vue, vous vous jugerez s'il m'est impossible de ne pas l'aimer, ainsi que fait l'alouette et chaque gentil oiseau pour le petit nid d'herbette que fut hier à son berceau. Connaissant une section de la chanson d'Henriette Chauveau s'appropriant sa poésie champêtre pour la lier à la référence à Perrault, à l'aspect ambigu d'un chez-soi inquiétant, mais aussi aux trajectoires tragiques de nombreuses femmes après le mariage et plus particulièrement des femmes artistes dont les voix s'éteignent alors inévitablement à cette époque de leur vie. Nicole Bourbonnet a retracé la vie d'Henriette Chauveau dans l'édition critique d'Angine de Montbrun et mentionne que la jeune femme prenait des leçons de chant et de musique. Bourbonnet ajoute que le vers cité par leur conant provient sans doute d'une chanson composée par Henriette pour faire l'éloge de sa chambre. Mariée le 25 octobre 1870 à un lieutenant, Henriette Chauveau meurt de la fie éthiphoïde le 17 décembre de la même année à Saint-Georges-au-Bermude. Ce choix reconnaissant de nommer une artiste aussi près d'elle ne peut être fortuit. Elle aspire à ce qu'on reconnaisse le talent des Canadiennes françaises avant qu'elle ne disparaisse. La référence à la chambre amalgamée à celle d'une artiste qui n'a pas pu pleinement s'accomplir et qui décide tragiquement juste après ses noces renforce la critique du mariage et de ses dangers pour les femmes. Du même coup, cette allusion contribue à faire état des conditions des créatrices qui n'ont pas droit à la postérité. Le boule-beurle gothique constitue une réponse par détournement de codes génériques, une stratégie de réconciliation aux différents héritages littéraires, ce qui donne à voir une représentation de l'entrée des femmes en territoire patriarcale. Malgré les apparences conventionnelles, les œuvres qui sont incluses dans cette catégorie donnent à voir les résolutions d'intrigues comme un commentaire sur la pratique de l'écriture et de la lecture dans un contexte féminin. Bronte et Conan, de par leur position dans le champ littéraire, c'est-à-dire en tant que femmes qui prennent la prume de manière professionnelle, sont au carrefour de plusieurs tendances et pratiques caractéristiques de leur fausse époque. D'une part, elles revendiquent leur connaissance et leur appartenance à des genres littéraires canoniques, mais d'où les femmes sont normalement exclues ou, au mieux, tenues pour des exceptions. D'autre part, elles puissent dans un héritage de formes et de pratiques moins élevé dans la hiérarchie des genres littéraires par l'institution littéraire. Puisque ces formes et ces pratiques ont été accessibles aux femmes, elles continuent le premier espace où s'est pensée la subjectivité des autrices. Le boulevard chronique convoqué dans les romans de Bronte et de Conan leur permet d'articuler une relation trouble avec un lègue littéraire, notamment avec l'incontournable figure patriarcale. Les écrivaines convoquent ainsi la figure de Barbebleu pour la mettre à distance et faire émerger une voix féminine autonome, selon l'expression de Lucie Robert. Comme l'annonce Nina, « C'est une chose terrible d'éprouver un homme, promenant que ce n'est pas une femme qui a dit cela. Les femmes, au lieu de médire leurs oppresseurs, travaillent à leur découvrir quelques qualités, ce qui n'est pas toujours facile. » Fin de la citation. Cette constatation lapidaire de Nina extrême bien les dynamiques inégalitaires des relations amoureuses entre les hommes et les femmes et la dangerosité pour une femme de désirer un homme puisque l'histoire a prouvé que le contrôle matrimonial camouflait le potentiel du prince charmant à devenir Barbebleu. À mots couverts et sous des semblants de conventionnalité, les écrivaines ont présenté le point de vue de l'épousée pour critiquer la domination masculine. L'héros sert la foi à représenter l'objet du désir féminin mais aussi à incarner une autorité discursive. Les écrivaines ont relié leurs éroyines écrivantes au cas des femmes artistes afin de démontrer la difficulté de figurer dans un milieu où le féminin est englobé dans une subjectivité tenue pour universelle mais également l'impossibilité d'être vue et reconnue puisque les pratiques d'écriture consenties aux femmes qui font fils de tradition sont tenues en marge de l'institution littéraire. La position des jeunes éroïnes qui vivent le célibat dans la majeure partie des romans permet de détailler la complexité de la position de la femme célibataire qui adopte des comportements normalement réservés aux hommes. L'entrée dans la sphère publique devient alors complexe et les éroïnes de Bronté et de Connors permettent de représenter des dynamiques propres à cette situation. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501